Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien rechargés en caféine ou en sucre après cette pause. Donc mon objectif à moi c'est de vous expliquer un petit peu de code correcteur. Alors ça doit être une notion qui vous est un peu moins peut-être familière que les premières qu'on a vu, l'échantillonnage ou la compression, parce que là on rentre vraiment en fait dans les profondeurs de la transmission. Donc c'est quelque chose qu'on observe peut-être moins couramment, mais un des objectifs aussi de l'exposer c'est d'essayer de vous montrer que comme monsieur Jourdain en fait vous faites des codes correcteurs d'erreur, souvent sans le savoir. Donc essayons de replacer un petit peu les choses. Alors ici ce que j'ai pris c'est le même diagramme que vous avez vu avant sur le schéma des communications, mais je l'ai pris dans l'article originel de Shannon de 1948 et vous voyez en fait que c'est encore très moderne en fait, ça n'a pas bougé d'un pouce, ce qu'il a proposé en 1948 était déjà valable. Et donc on a vu qu'à partir d'une source d'informations, donc Caroline nous a expliqué comment il fallait l'échantillonner pour la transformer en un signal numérique et après comment est-ce qu'on allait la compresser pour la rendre la plus compacte possible. Donc pour l'instant si vous voulez dans la chaîne de transmission c'est comme si on avait reculé le plus possible avant de sauter. Mais à un moment il va falloir la transmettre cette information. Et même quand Jalal vous parlait de stockage, le stockage est une transmission. C'est une transmission dans le temps. Contrairement effectivement à la transmission à laquelle on a le plus l'habitude, qui est une transmission dans l'espace. Mais les deux sont des transmissions et donc à un moment il va falloir s'attaquer à ce problème de la transmission. Alors quel est le problème ? Le problème c'est que comme vous le savez, quand vous utilisez un canal, quel qu'il soit, le téléphone, une ligne téléphonique, une ligne de télévision, etc. Et bien il y a du bruit. Le fait de la nature physique en fait par lequel transite l'information fait que cette information est perturbée et altérée. Et tout le but de la théorie des codes c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ou au moins amoindrir ce phénomène. Alors reprenons l'altération d'un signal. Alors un signal comme on l'a vu jusqu'à ce qu'on va le coder par des zéros et des 1. Et ces zéros et des 1 vont être transmis sous la forme d'un courant, du nom, d'un signal lumineux, ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur de transmission ? Pour nous, dans cet exposé, ça va être simplement qu'un 0 va de temps en temps être remplacé par un 1 ou un 1 par un 0. Alors est-ce que ça arrive souvent ? Ben oui, d'une certaine manière. Alors même quand vous prenez donc des réseaux par exemple pour internet, ADSL, la probabilité d'erreur, donc la probabilité qu'un 1 soit remplacé par un 0 ou un 0 par un 1, c'est 1 sur 1 million. Alors vous allez me dire, c'est très très peu. Oui, mais même avec un débit seulement de 1 mégaoctet par seconde, ça veut dire que chaque seconde, vous allez avoir 8 bits qui vont être modifiés dans la chaîne d'information. Même problème pour le stockage, si vous prenez un CD de bonne qualité, je ne sais même pas encore si vous savez encore ce que c'est un CD, peut-être ça a complètement disparu de vos horizons, mais c'est ces espèces de trucs ronds qui remplaçaient les disques vinyles et les cassettes audio. Donc même sur un CD, avant lecture, au moment où vous avez pris l'information et vous l'avez gravé sur le CD, vous avez fait 500 000 erreurs. D'accord ? Donc tout ça, il va falloir essayer de l'améliorer. Or c'est pas forcément possible parce qu'en fait on ne peut pas agir facilement sur le canal de transmission parce que ça peut être coûteux. Et de toute façon, dû à la nature physique du canal, on ne pourra jamais arriver à un taux, une probabilité d'erreur qui sera nulle. D'accord ? Alors, pour illustrer un petit peu tout ça durant tout l'exposé, je vais prendre un exemple. Et l'exemple que je vais prendre... Pardon. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas les bons transparents. Donc, l'objet de la théorie des codes, c'est de prendre, de coder un message pour favoriser la détection et la correction des erreurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? On pourrait se dire simplement, on veut simplement détecter une erreur. Et une fois qu'on a détecté l'erreur, on va vouloir la renvoyer. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Peut-être, vous ne pouvez simplement pas, la connexion est coupée. Peut-être, vous n'avez pas le temps de la renvoyer. Et de toute façon, même, si vous renvoyez le message, vous transitez par le même canal et du coup, il va encore se passer des erreurs. Donc, vous n'avez pas résolu votre problème initial. Donc, vraiment, ce qu'on voudrait, c'est arriver à transmettre de l'information qui soit capable de s'auto-corriger. Et pour faire ça, l'information en elle-même n'est pas suffisante. Il va falloir rajouter un petit peu d'informations. Et cette information qu'on va rajouter, c'est de la redondance sur le code. Alors, la redondance dans la vie courante, vous l'avez peut-être connue à travers Sheldon et son running gag. Donc, il revient assez souvent pour taper à la porte de Penny et il répète trois fois Penny de suite, ce qui est assez exaspérant, effectivement. Alors, de manière un peu plus pratique, vous la pratiquez au téléphone. Quand vous appelez quelqu'un et que la communication est mauvaise, vous répétez le message, vous redites plusieurs fois la même chose. Vous pouvez avoir un autre phénomène de redondance, c'est de dépeller le mot. Au lieu de dire C, vous dites Claude. Au lieu de dire S, vous dites Shannon. Alors là, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, puisque ça peut amener aussi une certaine confusion. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi inventé un alphabet radio-universel, dans les communications en particulier avec les avions, où là, c'est vraiment vital qu'on se comprenne. Où on remplace la lettre A par Alpha, la lettre B par Bravo, C par Charlie, etc. Un autre exemple de redondance que vous avez tous, probablement, dans votre portefeuille, c'est votre carte vitale. Alors là, la redondance est un petit peu différente. Comme vous le voyez, donc, une carte vitale, il y a un numéro. Et ce numéro est formé, donc, ici, de numéros qui ont du sens, qui sont, par exemple, votre sexe, votre année de naissance, votre lieu de naissance, etc., et d'une clé. Or, l'objectif de la clé, c'est, en fait, de réaliser quand est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans la transmission. Parce que la clé, elle est faite de telle manière que si vous faites 80 plus le nombre formé par ces chiffres, vous obtenez quelque chose qui doit être divisible par 97. Alors, vous pourrez faire le test à la maison si, effectivement, on ne s'est pas trompé sur votre numéro de sécurité sociale. Et donc, l'objectif de cette division, c'est simplement de s'assurer que si, par hasard, on s'était trompé, au lieu de dire 9, ici, vous aviez dit 8, eh bien, vous allez obtenir quelque chose qui n'est plus divisible par 97. Et vous allez donc, l'ordinateur ou la machine va détecter une erreur. Alors, vous pouvez vous poser la question, je vais vous laisser ça un petit peu en suspens, pourquoi 97 et pourquoi pas 99 ? Donc, on verra peut-être ça plus tard. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples sur lesquels ceci est utilisé. Donc, on a les codes barres, les cartes bancaires, les billets de banque. Et si, par malheur, vous en avez déjà eu, même sur les contraventions, vous avez une clé pour tester ce genre de choses. Alors, ça, c'est un petit peu les exemples qu'on a, si vous voulez, dans le monde occidental. Et je voudrais m'éloigner un petit peu de ces exemples standards. Et on va aller faire un tour en Afrique. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les explorateurs sont arrivés en Afrique, ils ont entendu donc les tambours. Et ils se sont dit, ah, bon, il y a de la musique. Mais en fait, ce n'était pas que de la musique. Et ils s'en sont rendus compte, quand ils arrivaient après des journées de pirogue à un autre village, ils se sont rendus compte qu'en fait, les tribus qui les attendaient avaient été prévenus de leur arrivée. Et donc, c'est grâce, en fait, aux tambours qu'ils vont transmettre de l'information. Et ils vont transmettre de l'information parce que beaucoup de langues africaines sont basées sur un système tonal. C'est-à-dire, la signification, en fait, des mots dépend aussi de la hauteur du ton sur laquelle vous prononcez le mot. Et ça, vous pouvez le coder sur un... dans un tambour. Mais bien sûr, quand vous perdez quand même de l'information, puisque le son lui-même n'est pas transcrit, vous allez devoir rajouter de la redondance. Ce qui devient souvent... Il y a des exemples qui sont connus. Par exemple, si on demande à quelqu'un « reviens à la maison », ça se transforme en un langage qui doit être « remets tes pas sur le chemin dont tu es venu, remets tes jambes sur le chemin dont tu es venu et tes pieds et tes jambes arriveront dans la terre où tu es né ». Vous voyez ? Donc, on élargit énormément le message, mais on peut transmettre ainsi à longue distance des informations. Alors, voici un exemple. En espérant, ça fonctionne. Donc là, il répète plusieurs fois le même message maintenant. pour créer justement cette redondance qui va permettre de détecter, de corriger les erreurs. Alors, essayons maintenant de formaliser un petit peu tout ça. Donc, on veut transmettre des bits d'informations qui vont être des 0, des 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et ce qu'on va faire, c'est au lieu de transmettre directement ce message, on va le tripler. C'est-à-dire au lieu de transmettre 0, je vais transmettre 3 fois 0. Au lieu de transmettre 1, je vais transmettre 3 fois 1. Ensuite, donc on va passer sur notre canal de transmission et puis là, il y a des erreurs qui vont arriver. Donc, ces erreurs, je les représente sous la forme de 0 quand il n'y a pas d'erreur et 1 quand il y a une erreur. Et 1, donc, modifie 0 en 1 et 1 modifie 1 en 0. D'accord ? C'est le principe qu'on avait dit, une erreur transforme 1 en 0 et 0 en 1. Et je dis, d'abord, on peut détecter les erreurs. Alors, en effet, si vous avez une suite de 3 symboles qui ne sont pas identiques, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc ici, vous savez qu'il y a eu une erreur et ici, vous savez qu'il y a eu une erreur. Maintenant, est-ce qu'on peut corriger ces erreurs ? Alors là, on va les corriger selon un principe qui s'appelle le principe de maximum de vraisemblance. C'est-à-dire, on va le corriger en 0 s'il y a une majorité de 0 et on va le corriger en 1 s'il y a une majorité de 1. Et on ne sait pas s'il y a égalité, mais on peut choisir arbitrairement. Mais là, ce n'est pas le cas puisque j'ai choisi un nombre impair 3, donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le 0, 0, 1, lui, il y a plus de 0 qu'il y a de 1, donc je vais le décoder en 0. Et effectivement, c'est bon. Par contre, vous voyez qu'ici, le 0, 1, 0, je vais aussi le décoder en 0, alors qu'ici, c'était un 1. Donc, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plus d'erreurs que mon système permet de reconnaître. Donc ici, vous voyez, il y a eu deux erreurs. Donc, ce que ça veut dire, d'une certaine manière, c'est qu'on peut décoder, on peut corriger, si le nombre d'erreurs est inférieur strictement à la moitié, donc ici, plus petit que 3,5. Donc, je vais pouvoir corriger s'il n'y a pas d'erreur ou s'il y a une erreur. Alors, une petite remarque aussi, on ne peut pas non plus tout détecter, a priori. Si je transforme 0, 0, 0 avec un bruit qui est 1, 1, 1, j'ai perdu, puisque là, je ne peux même pas remarquer, en fait, qu'il y a eu un problème. D'accord ? Donc ça, c'est le code à répétition où j'ai répété trois fois. Alors, faisons un peu de probabilité. Donc, si j'appelle maintenant P l'erreur, la probabilité qu'il y ait une erreur qui intervienne lors de ma transmission, donc c'est la probabilité que 0 se transforme en 1 ou 1 en 0, il y a une probabilité 1 moins P, que 0 reste le même et que 1 reste le même. Donc, dans le cas de R3, on a dit, ça ne va pas être corrigible, mais mot si j'ai strictement plus qu'une erreur, c'est-à-dire si j'ai deux erreurs ou trois erreurs. Or, quelle est la probabilité d'avoir deux erreurs ou trois erreurs ? Donc, pour avoir deux erreurs, c'est quand c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ils interviennent avec quelle probabilité ? Chacun, 1, c'est une probabilité P, 1, c'est une probabilité P, et 0, c'est une probabilité 1 moins P. Donc, au tout, j'ai une probabilité P carré 1 moins P. Et d'avoir trois erreurs, ça veut dire trois fois j'ai une transformation, donc j'ai P pour le premier, fois P pour le deuxième, fois P pour le troisième, donc j'ai une probabilité P cube d'obtenir cette erreur. Donc, au total, la probabilité que je n'arrive pas à décoder, c'est trois fois ça plus P cube. Et ça me donne une courbe qui est comme ça. Alors, en fait, les choses sont un tout petit peu plus subtiles, et pour illustrer ça, je vais vous proposer, je vais vous dire, voilà, imaginez, vous devez partir en rando dans les Calanques, et vous avez le choix. Vous avez le choix entre partir avec un ami, donc il va vous indiquer la route, c'est lui qui va vous dire, on part à gauche ou à droite à chaque intersection, et cet ami ne se trompe jamais. Il est A, là, je veux dire, moi j'en connais peu. Première possibilité. La deuxième possibilité, je vous propose, vous partez avec un ami qui se trompe tout le temps. Est-ce que vous préférez partir avec le premier ou avec le deuxième, ou peu importe ? Ah, j'entends un peu de tout. Qui préfère partir vraiment avec le premier ? Pour qui, qui préfère partir avec le deuxième ? Ah, il y a des gens qui sont aventureux. Qui pense que ça, peu importe ? Bah oui, vous avez raison, peu importe. Parce que si vous avez un ami qui se trompe tout le temps, s'il vous dit qu'il faut partir à droite, bah vous savez qu'il faut partir à gauche. Et donc vous allez gagner. Et bah c'est la même chose ici. En fait, si vous savez que votre réseau, enfin votre canal est tel qu'à chaque fois, vous allez provoquer une erreur, bah peu importe. Vous savez que le mot que vous devez corriger à la fin, c'est remplacer les 1 par les 0, et des 0 par les 1. Et donc il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, le diagramme beaucoup plus réaliste, la courbe beaucoup plus réaliste, c'est la suivante. Une fois que vous avez dépassé la probabilité 0,5, et bien en fait, vous reprenez, au lieu de décoder selon le principe de maximum de vraisemblance, vous décodez selon un principe de minimum de vraisemblance. Et donc vous avez la courbe qui est le symétrique en fait de la première. Donc tout ça pour dire qu'en fait, d'une certaine manière, il suffit de se restreindre à notre étude aux probabilités qui sont plus petites que 0,5. Alors, donc ça c'était pour R3. Maintenant, on se dit, ben, ok, on a concatené trois fois le même message, peut-être on peut faire quatre fois, cinq fois, etc. Ben oui, allons-y, voyons ce que ça donne. Donc, si maintenant, je concatène N fois le même message avec une probabilité plus petite que 1,5, le fait, la probabilité que je ne puisse pas décoder le message, c'est de choisir dans ma chaîne de longueur N, K-position, où je vais mettre les erreurs, les erreurs, donc ça c'est K parmi N, chaque erreur intervient avec une probabilité P, donc pardon, ici ça devrait être P puissance K, et 1 moins P, N moins K. Et donc c'est une somme, pour tous les cas, plus grand que N sur 2. C'est là où on ne va pas pouvoir corriger, puisqu'on a dit qu'en dessous de N sur 2, on peut corriger. Et maintenant, je regarde ça comme une fonction de P, et je fais tendre N vers l'infini. Donc ça, j'ai fait un petit programme pour voir comment évoluer ma fonction, et ben vous voyez que la fonction, elle a tendance à s'aplatir de plus en plus. D'accord ? Et en fait, le théorème, qu'on peut établir avec quelques probabilités, qui ne sont pas trop dures, c'est que si P est strictement inférieur à 1,5, alors la limite de cette fonction, quand N tend vers l'infini, c'est 0. D'accord ? Très bien. Alors ça, c'est la démonstration mathématique que je vais passer. Est-ce qu'on a trouvé le code parfait ? En tout cas, on a un code qui nous permet de décoder un message avec une erreur aussi petite qu'on veut. Super ! Voilà, je veux dire, le problème de la transmission des données est fini, on peut tous rentrer chez nous. Ben non. Vous en doutez pourquoi ? Parce que, même pour N égale 3, si au lieu de transmettre seulement une fois l'information, je suis obligé de transmettre trois fois l'information, en termes de stockage, ça veut dire que vous pouvez mettre trois fois moins de chansons dans votre disque dur, en termes de débit, ben vous divisez votre débit par trois. Et encore pire, quand vous faites tendre N vers l'infini. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Je veux dire, comme d'Alice Jalal, on ne va pas racheter à chaque fois des disques durs de plus en plus gros. À un moment, ça suffit. Donc la question se pose, et ça, c'est vraiment la question essentielle dans l'œuvre de Shannon, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on peut tout corriger tout en gardant un taux de transmission grand ? Et comme vous le voyez, en fait, c'est vraiment deux choses qui vont dans le sens contraire. D'un côté, corriger beaucoup d'erreurs, c'est rajouter, a priori dans notre esprit, beaucoup de redondance. Et avoir un taux de transmission élevé, c'est rajouter très très peu de redondance. Donc c'est deux choses qui vont en fait rentrer en collision. Et ce que dit Shannon, c'est assez merveilleux, c'est un très beau théorème que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà donc le résultat de Shannon. Alors là, j'ai repris ce qui est tiré de son article initial. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, il existe un code dont la longueur va tendre vers l'infini, pour lequel on peut avoir une probabilité d'erreur aussi faible que l'on veut. Donc on va pouvoir corriger autant de mots, aussi bien qu'on veut, tout en gardant un taux de transmission qui est aussi proche que l'on veut d'un nombre qui s'appelle CP et qui est en fait ce qu'on appelle la capacité du canal. Alors dans le cas d'un canal qui transmet des 0 et des 1, je vous ai représenté cette fonction CP ici en fonction de la probabilité. Et cette fonction CP, il faut vraiment la voir comme une limite indépassable. D'accord ? La capacité du canal, c'est vraiment ce que le canal pourra vous offrir de mieux en termes de transmission de l'information. et ça, c'est codé dans la deuxième partie du théorème de Shannon qui vous dit que si vous voulez essayer de transmettre de l'information avec un taux de transmission qui est plus grand que la capacité du canal, en fait, vous échouez à coup sûr. C'est-à-dire que le message que vous recevez à la fin, en fait, c'est du bruit. D'accord ? Donc vraiment, cette limite est indépassable et pourtant, on peut s'en approcher autant qu'on veut et donc on peut imaginer un système de codage, de correction d'erreur parfait. Alors juste, pour mes quelques collègues qui seraient restés dans la salle, cet article a été rapporté comme beaucoup d'articles mathématiques sur un site qui s'appelle Mathsignet et dans le rapport qui est juste une description plus ou moins de ce qu'a fait l'auteur, il y a une petite phrase quand même à la fin. Donc il n'y a aucune considération sur le fait que c'est absolument un article génial qui va révolutionner le monde de la transmission. Non, tout ce qui est dit c'est que la discussion est assez suggestive plutôt que mathématique et qu'il n'est même pas clair que les attentions mathématiques de l'auteur soient honorables. À méditer. Alors, pour nous, quelles sont les conséquences ? Prenons un taux d'erreur de 1 sur 1000. Alors dans ce cas-là, je peux calculer CP avec la fonction que je vous ai montrée avant et ça vaut 0,998. Ce que Shannon est en train de nous dire, c'est qu'il existe des codes qui vont pouvoir corriger aussi bien qu'on veut, donc qui vont pouvoir transmettre de l'information avec une erreur aussi faible que l'on veut ou si je transmets 1000 bits d'information, il suffit en fait de rajouter 12 chiffres au code, simplement. D'accord ? C'est beaucoup mieux que ce qu'on a fait avec notre chiffrement où on utilisait le chiffrement par redondance R3 parce que R3, pour avoir pas aussi petit qu'on veut mais disons quelque chose de très petit quand même, 2 fois 10 moins 6, à 1000 bits à transmettre, je suis obligé de rajouter 2000 bits. Donc vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout la même chose en termes de capacité de transmission et donc soit de débit internet ou de capacité de stockage. Donc c'est absolument miraculeux. Alors oui, c'est miraculeux mais Shannon nous a laissé quand même avec un gros chantier après ça parce que Shannon, sa preuve, elle est purement théorique. Il ne dit pas comment construire ces codes. Il dit qu'ils existent. Voilà. Allez, à vous de les chercher dans la nature. Et oui, et donc on a dû les chercher dans la nature. Alors le problème, c'est que Shannon aussi, dans son théorème, donc déjà la longueur du code tombe vers l'infini et ça, c'est pas très pratique, effectivement, on s'en rend compte donc à un moment il va falloir tronquer le code mais ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais par contre, Shannon aussi, son étude ne considérait pas un problème important qui était le problème de l'algorithme de décodage. Nous, on a décodé avec le principe de maximum de vraisemblance, c'est très très simple, mais pour un code plus compliqué, peut-être que c'est très compliqué de décoder. Et si vous passez plus de temps à décoder qu'à transmettre de l'information, il y a aussi un problème. Et ça, ces considérations-là, Shannon, dans cet article, ne les avait pas. Donc, il nous a laissé, comme j'ai dit, avec un grand chantier et les mathématiciens ont beaucoup travaillé et donc ils ont inventé beaucoup, beaucoup de codes et vous les connaissez, en tout cas, vous les utilisez dans plein d'objets de la vie courante. Alors, par exemple, dans les CD, il y a deux codes qu'on appelle des codes de Ritz-Olomon. Donc, ils sont des codes avec des taux de transmission qui sont bons, de 24 sur 28 et de 28 sur 32 et qui peuvent, en fait, chacun corriger deux erreurs. Alors, ça peut paraître très très peu mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'ils sont entrelacés, etc. Et vous savez tous que si vous prenez un CD et que vous avez fait une rayure sur votre CD, le CD, il est encore lisible et pourtant, la rayure, c'est effacer un très grand nombre d'informations sur le CD. Donc, en fait, ce sont des codes qui sont très très bons. Vous avez aussi, dans les QR codes, donc, ces objets qu'on voit traîner un petit peu partout, il y en a une sur la porte du CIRM d'ailleurs, où là aussi, on utilise donc ces codes de Ritz-Solomon ou d'autres codes qui s'appellent BCH et la capacité, en fait, de correction du code est stockée dans cette petite pastille ici. Vous voyez ici, quand vous avez un carré plein, le code, il tolère 7% d'erreur et quand vous avez une pastille vide comme ça, en fait, le code tolère 30% d'erreur donc c'est vraiment des codes qui doivent être très résistants pour des choses qui sont critiques, disons, pas simplement des objets de la vie courante. Donc voilà un exemple. Alors je pourrais en citer plein d'autres, bien sûr, tout ce qui est transmis, tout ce qui est stocké utilise des codes correcteurs. Donc j'aurais pu utiliser votre smartphone qui utilise ce qu'on appelle des turbocodes. J'aurais pu parler de la télévision numérique également. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller un petit peu plutôt dans l'espace. Et là, les premières sondes qui ont été envoyées pour visiter d'autres planètes du système solaire, elles avaient aussi besoin de codes correcteurs parce que le signal qu'elles pouvaient envoyer sur la Terre était très très faible. Donc il était sujet effectivement à des fortes perturbations. Et donc on a utilisé les codes. Alors ici, ce qu'on appelait les codes de Riedt-Muller. Alors il y a trois chiffres ici. Alors ça, c'est la longueur du code. Ça, c'est ce qu'on appelle pardon, ça c'est la dimension et ça c'est non, c'est la longueur. Ça c'est la dimension du code. Et en fait, la dimension sur la longueur vous donne le taux de transfert. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distance du code. Et la distance sur deux du code vous donne le nombre d'erreurs que vous pouvez corriger. Donc ce code-là, en fait, il peut corriger huit moins une, en fait, sept erreurs. Après Mariner, donc Mariner, c'est elle qui allait visiter Vénus. On a eu Voyager qui a utilisé un code de Gauley. Donc Voyager qui est le premier objet humain à avoir franchi les limites du système solaire et qui transporte, vous savez, ces disques d'or là où sont gravés les symphonies, enfin des préludes de Bach, etc. Pour envoyer ça aux extraterrestres. Et plus proche de nous, vous avez certainement entendu parler de New Horizon qui est allé voir Pluton et qui, elle, utilise ce qui est vraiment l'état de l'art dans les codes actuels. Donc ce qu'on appelle les turbo codes qui sont une invention française et les codes LDPC qui sont une invention américaine, un peu plus ancienne et qui, en ce moment, se partagent un petit peu le marché. Donc voilà, donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors j'espère que, donc le message que je voulais faire passer à travers ça, c'est que, donc cette théorie des codes correcteurs, elle est partout. Elle est extrêmement utile, comme vous le voyez. Sans ça, en fait, les communications modernes ne seraient pas possibles. et que, par contre, il reste encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à étudier sur le sujet. Merci beaucoup. Des questions ? Oui ? Attends, attends. Attends. Les Blu-ray, ils ont, est-ce qu'ils ont plus de lignes de code ? Tu veux dire, est-ce qu'ils ont des codes meilleurs que ceux-là encore ? Des codes correcteurs. C'est quoi qui change, en fait ? Alors après, ce qui change, en fait, c'est dans le code correcteur, tu as donc deux informations très importantes. C'est le taux de transmission et la capacité de correction. Donc j'imagine, je ne suis pas allé vérifier, mais que dans les DVD et les Blu-ray, donc ils sont des technologies plus récentes, les codes qu'on a mis dedans sont des codes un petit peu améliorés par rapport aux codes de Reed-Solomon qui étaient à l'époque dans les CD et donc qui ont des meilleurs taux de transmission et encore des meilleures capacités de correction. D'autres questions ? Oui ? Vous ne battez pas. Alors en fait, les codes d'heure, ils sont stockés où ? Sur l'appareil ? Oui, alors ça dépend. Si c'est en question de stockage, effectivement, en stockage, le code est stocké avec sa redondance, donc avec l'information supplémentaire qui va permettre de le corriger. Si c'est de la transmission, au moment de la transmission, l'appareil qui va envoyer le signal, il y a une petite boîte préalable qui fait de la compression et qui rajoute aussi la redondance qu'il faut avant d'envoyer le signal. Et du coup, on ne peut pas se tromper sur la transmission du code en lui-même, du code de correction en fait ? Alors qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pour corriger un code, il faut un code de correction. Ah, tu veux dire, il y a un algorithme de correction ? Oui, il faut espérer que les ingénieurs ont bien fait leur boulot et que l'algorithme fonctionne comme il doit, oui. Oui, ça, ça ne marche pas. Oui. OK. Merci. J'avais une question sur Naïf, sur les codes QR où il y a... Je ne savais pas qu'il y avait ce petit bit d'information en bas. Déjà, est-ce qu'il est utilisé par le scan ou c'est juste pour savoir... Ah ben oui, il est utilisé par le scan dans le sens que si tu mets une tâche en fait sur ton QR code, ça peut arriver. Je veux dire, le QR code peut être abîmé par le temps, il peut y avoir des informations manquantes. À la lecture en fait de l'information, ça va être... Mais du coup, le décodage va utiliser... Ces deux petits pixels, s'ils sont masqués, on est foutus. Attention, ces deux petits pixels, ce ne sont pas eux qui donnent la redondance. Ah voilà. Eux, ils donnent simplement l'information sur combien est-ce que le code va pouvoir espérer corriger d'erreurs. OK. D'accord ? La redondance n'est pas exclue là-dedans, elle est dispersée dans tout le reste de l'image. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut imaginer des codes comme des turbocodes, tout ça, qui soient adaptatifs, qui s'adaptent à la dégradation du... Qu'on ait l'information la plus importante au début ? Ah. Mais alors dans ce cas-là, ça serait dans... Parce qu'une fois que tu as stocké le code, il est là, il est là une fois pour toutes. Ou quand tu l'as transmis, tu vois, il y a... Je ne vois pas comment on pourrait vraiment adapter ça. Après, on pourrait se dire le canal peut se dégrader en temps réel. On a quelque chose qui analyse le canal et qui adapte du coup le... Ça, j'imagine, mais je ne pense pas que ça soit des situations vraiment réalistes. Mais là, je ne sais pas. C'est des questions pour les ingénieurs, plutôt. D'autres questions ? On va remercier Christophe. Ah ! Ah ! Sauvé par le gong. J'aurais une question parce que tous les messages qu'on envoie en général, ils ont un sens et donc, il n'y a pas non plus des systèmes qui pourraient se dire par exemple, je fais une phrase et puis en plein milieu de ma phrase, il y a une lettre qui ne correspond pas du tout mais on pourrait faire un correcteur après, notamment à partir d'un dictionnaire qui pourrait essayer de retrouver le mot par rapport auquel ça se rapproche le plus. Alors... Et tout ça, ça pourrait être utilisé pour justement ne pas trop perdre par rapport au message qu'on avait envoyé à la base. Et ça ne se fait pas du tout ça ? Non, ça ne se fait pas parce que comme tu l'as vu, en fait, la première chose c'est que ton information elle est d'abord échantillonnée donc de toute façon elle est transformée en une suite de 0.1 qui n'a plus de sens. De toute façon, après elle est encore même compressée et là, voilà, le message d'origine, si tu veux, perd son sens. et pour un ordinateur, vous l'avez bien vu, vous utilisez Android, vous faites OK Google ou Siri, une fois sur deux et qu'on ne comprend de toute façon pas ce que vous dites. Donc vous voyez bien que la capacité de compréhension et peut-être de correction d'une machine sur de la voix, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. D'accord. On va remercier encore Christophe et on va passer... Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP.